Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, qu'est-ce que c'est ça encore? Y'a pas moyen de venir ici pis il se passe à rien. Il est dangereux de s'aventurer seul. On va associer avec toi. Hey, bienvenue dans Ta Pause en Pixel. Moi c'est Brian. Moi c'est François. Et moi c'est Valérie. Donc bienvenue dans l'introduction de Legend of Zelda. Oui, un jeu qui est sur la Nintendo Entertainment System. Il a sorti en 1986 au Japon, 1987 en Amérique du Nord et en Europe. Et il a vendu environ 6 millions d'exemplaires. Et c'était le premier jeu à avoir une pile dans la cartouche pour enregistrer les sauvegardes. Hey, une chance quand même. Parce que ceux qui vous avez fait le jeu, imaginez devoir le faire one shot sans pouvoir sauvegarder, même sans pouvoir arrêter la console. Ça a été comme vraiment pénible. Et justement en parlant de sauvegarde, ça a été une démission de Shigeru Miyamoto qui est créateur du jeu Zelda. Donc Nintendo lui a demandé de créer un jeu qui serait suffisamment long et difficile pour pouvoir bénéficier justement de la pile de sauvegarde. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est souvenu de son enfance. Il a été puisé dans ses souvenirs. Quand il était petit, il n'y avait pas de télévision. Donc il explorait son petit village qui était de Sonobe, près de Kyoto. Et il y avait des lacs, des grottes. Et justement, c'est une de ces grottes-là qui lui a inspiré le jeu de Zelda. Et en plus, les différents labyrinthes de Zelda sont faits comme des petites maisons de papier. Vous vous souvenez par exemple dans les animes ou les mangas, ceux qui connaissent les maisons en papier avec les portes coulissantes et tout. Donc c'est vraiment ça qui s'est inspiré pour faire ces labyrinthes. Maintenant, concernant les noms, d'où c'est que ça vient ? Ben premièrement, Zelda, c'était pour rendre hommage à une écrivaine qui s'appelait Zelda Fitzgerald. C'est la femme de Francis Scott Fitzgerald, aussi un auteur que le créateur aimait beaucoup. Alors, c'est pour lui rendre hommage à la femme Zelda. Maintenant, Link, d'où ça vient ? Nintendo a expliqué que c'était pour créer un lien entre le joueur et le jeu. Link, lien en français. Si vous écoutez la vidéo le jour où elle sort, le live de la légende de Zelda va être un peu plus tard le soir. Pis si jamais vous avez manqué le live, ben ça va être dans une playlist avec toutes nos vidéos sur la légende de Zelda. Yep. Fait que sinon, on se revoit très bientôt à la prochaine Pause en Pixel. Salut tout le monde ! Bye ! ! ! Sous-titrage ST' 501